Est-ce que vous m'entendez ? Oui ! Tout le monde, pas de problème ? Oui ! Bon. Je suis content d'être là. Je suis venu vous parler des forêts et des arbres. C'est mieux là ? Pourquoi ? D'accord. J'aimerais savoir ce que vous connaissez concernant les arbres. Est-ce que vous pourriez me donner des noms d'arbres ? Attends, attends, attends. On va voir combien on en a. Quoi d'autre ? Sapin. Sapin, ça va. Encore un peu. Un olivine. Bon, super. Un modèle. Un bouleau. Quoi d'autre ? Oui. Je n'ai pas compris. C'est citronnier. C'est citronnier. C'est citronnier ? Un arbre au citron. Un arbre au citron. D'accord. Encore un peu. Oui, vas-y. Un quoi ? Platane. 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 Un orangé. Oui. Orangé. Orangé citronnier. Encore un peu. Mademoiselle. Un quoi ? Pardon ? Un pommier. Un petit peu plus encore. Oui. Vas-y. Prunier. Oui. Mais alors là. Oui. 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 Quoi encore ? Orti. 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 c'est haut comme ça ah non non c'est pas un arbre attention j'ai beaucoup de sympathie pour l'ortie mais c'est pas un arbre donc aujourd'hui on parle des arbres châtaigniers oui marronnier oui vas-y poirier l'arbre des poires oui à quoi ? cocotier très bien quoi d'autre ? vas-y un noyer oui il y en a pas mal allez-y un quoi ? un quoi ? un chèvre un chèvre un chèvre un chèvre feuille allez un peu ceux du fond qui n'ont pas parlé encore mademoiselle c'est cool waouh encore quelques-uns puis on va arrêter allez-y oui vas-y un quoi ? banani bon je le mets d'accord allez encore deux ou trois et on arrête oui ? fraisier fraisier c'est où comme ça un fraisier ? non fraisier j'aime pas vas-y toi oui mais palmier j'ai déjà mis cocotier qui est un palmier un autre ça c'est bien allez encore un et on arrête vas-y un péché non non le péché il n'y est pas bon on va arrêter là enfin bravo vous en avez trouvé pas mal si on les mettait tous si on mettait les noms de tous les arbres du monde ça ferait combien ? combien ? combien ? non 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 pas des milliers bien plus bien plus oui non attendez je vais vous mettre ce nombre à peu près non 100 000 100 000 espèces d'arbres sur la planète bon on va arrêter avec les noms d'arbres et je vais vous demander de me dire à quoi ils servent qu'est-ce qu'on peut alors vas-y on va mettre la liste de tout ce qui nous produise et qui nous est utile quoi d'autre ? non mais quoi ? qu'est-ce que tu manges dans un arbre ? les fruits on va mettre les fruits on va mettre les fruits on va mettre les fruits ça sert à quoi d'autre ? vas-y de l'eau dans un arbre ? non là je n'arrive pas à comprendre oui mademoiselle du papier ? là on ne peut pas le dire comme ça là on ne produit pas des feuilles de papier qu'est-ce qu'il produit ? avec quoi on fait le papier ? le bois qu'est-ce qu'il produit d'autre l'arbre ? vas-y des ? mais non donne-moi un arbre qui produit des légumes au lieu de dire des bêtises non 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 ça ce n'est pas une bonne réponse vas-y je ne comprends pas de l'ombre ah oui oui ça c'est vrai vous oubliez quelque chose de très important l'humidité l'humidité oui bon on l'a déjà mis un arbre qui produit des minéraux ? trouve-moi un exemple oui mais les feuilles ça ne nous sert pas directement ça sert à qui les feuilles ? au quoi ? allez encore un petit effort au fond là donnez-moi les choses que les arbres produisent oui allez-y allez-y oui allez-y mademoiselle oui parlez fort que je vous entende non 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 oui non mais on a mis le copotier ça va suffire allez-y oui mais ça nous sert à quoi ? allez-y les deux là j'entends pas à faire quoi ? ah oui 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 alors on va mettre allez encore une et on arrête oui allez-y mademoiselle les graines les graines mais qu'est-ce que ça pourrait être des graines d'armes qui nous servent ? mais non des lentilles c'est pas des arbres ces lentilles sont comme ça une autre idée allez non c'est compliqué on va arrêter alors il y a une idée nouvelle peut-être alors donne-moi un exemple de graines oui mais quelles sont les graines des fruits d'arbres qui nous sont très utiles ? est-ce que tu connais un arbre dont on mange les graines ? mais si pourtant il y en a plein vas-y les ? j'entends pas il fallait se nourrir avec ça non attendez il y en a un meilleur c'est les noisettes les noix non il y a une chose écoutez-moi un petit instant il y a une chose que vous avez totalement oublié c'est les médicaments et oui mais c'est très très important il y a un arbre qu'on appelle l'IF un drôle de petite arme qui pousse très lentement mais qui est très beau c'est le meilleur médicament connu contre les cancers le ginkgo ça vous dit quelque chose ? il y en a dans le jardin ici ça c'est pour faire circuler le sang dans le cerveau et donc ça maintient une bonne hygiène cérébrale voilà enfin n'oubliez pas les médicaments je propose qu'on arrête et je vais vous montrer quelques photos d'arbre si ça vous va on peut éteindre la lumière s'il vous plaît Damien tu peux leur demander s'ils peuvent éteindre qu'on voit mieux l'écran encore un peu ça c'est la forêt vue du ciel pas très haut on est 50 mètres au dessus de la forêt et ces arbres côte à côte là qui se touchent presque c'est ce qu'on appelle la canopée voilà c'est là que moi j'ai travaillé pendant très longtemps ça c'est avec cet engin qu'on étudie la canopée en haut il y a un ballon dirigeable gonflé à l'air chaud et en bas il y a un grand plateau qui fait 600 mètres carrés c'est à dire à peu près la surface de cette pièce et c'est très léger c'est des boudins gonflés à l'air et puis du filet en plastique et on peut marcher sur 600 mètres carrés dans la petite boîte sous le dirigeable vous voyez le pilote et quelques passagers et sur le radeau en bas il y a l'architecte qui l'a construit alors on dépose le radeau et ensuite le dirigeable on n'en a plus besoin donc il retourne au camp et on le rappelle quand on en a besoin on reste là une semaine à peu près et on est 6 là-dessus et on peut étudier toutes les formes de vie qu'il y a sur la canopée voilà ces deux-là attendez il y a celui qui est en bas à droite c'est un français de Montpellier et l'autre c'est un japonais de Kyoto ils travaillent tous les deux sur les insectes ça veut dire qu'ils sont des entomologistes les entomologistes quand on est sur la canopée ils travaillent jour et nuit c'est là qu'il y a le plus d'insectes au monde et la plupart de ces insectes sont nouveaux si vous regardez bien vous voyez les mailles du filet plastique sur lesquelles nous pouvons marcher la nuit pas compliqué on trouve un endroit pour s'allonger et on dort aucun problème vous remarquez que ces jeunes gens-là ils n'ont pas de moustiquaire parce que bon il y a peut-être un moustique dans la nuit mais on n'est pas gêné par les moustiques je voudrais vous montrer qu'on est là dans une forêt où il y a tellement d'insectes qu'il y a forcément très peu d'individus de chaque espèce d'insecte alors il y a quelques moustiques mais s'il y a un moustique dans la nuit c'est pas la peine de mettre une moustiquaire on dort très très bien et pendant qu'on dort il y a un un concert magnifique tous les animaux sont un peu calmes dans la journée mais la nuit se mettent à chanter et c'est tout à fait incroyable des grenouilles des millions de grenouilles dans la canopée et des oiseaux bien sûr puis des quantités d'insectes enfin bref c'est là qu'il y en a le plus regardez ce petit engin là c'est tout petit ça tiendrait sous le plafond là c'est gonflé à l'hélium et il y a une corde qui part du sol vers le haut à droite et c'est là-dessus que ce petit ballon va glisser alors vous vous installez dans le siège qui est en bas vous fermez votre ceinture comme dans un avion et ensuite vous vous tirez sur la corde qui est en biais voilà c'est ce qu'a fait cette étudiante il n'y a pas de moteur ça ne fait pas de bruit et il suffit de se tirer sur la corde des fleurs magnifiques on trouve là des choses tout à fait étonnantes que personne n'avait jamais vues parce que ça ne pousse pas au sol et là on est à 50 mètres de haut et papillons superbes superbes ça c'est quoi ? scarabée 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 pas du tout ce n'est pas un cafard non ? une araignée mais non compte le nombre de pattes ça a combien de pattes une araignée ? non ça s'appelle une cétoine très très beaux insectes et le groupe c'est les coléoptères ça les amis il faut savoir reconnaître au premier coup d'œil un coléoptère c'est facile d'ailleurs et ça c'est quoi ? les grenouilles voilà les grenouilles c'est tellement petit qu'on ne les appelle pas des grenouilles on les appelle des rennettes et ça vit dans le haut des arbres sur la canopée ça ne descend jamais au sol pourquoi quoi ? qu'est-ce qu'elle ferait au sol ? il est très bien là elle a tout ce qu'il lui faut il y a des petits trous avec de l'eau donc elle peut pondre là-dedans et faire des tétards et donc voilà ça se passe très bien elle n'a aucun intérêt à aller au sol d'autant plus qu'elle aime beaucoup le plein soleil qu'est-ce que vous voulez dire ? elle reste petite ou elle est grandie ? ah non elle est petite elle est voilà comme ça non elle n'est pas plus grande que ça c'est pas des grenouilles c'est des rennettes c'est-à-dire vraiment des toutes petites grenouilles et elles vivent dans le haut des arbres et dès que le soleil se couche elles chantent toutes en même temps et ça fait un concert énorme ah quelques arbres maintenant ça c'est quoi ? le ? pas des bonsais ils ont 25 mètres de haut le Baobab voilà le Baobab il y en a un tout à l'heure qui a dit ce nom là voilà voilà les Baobab j'aime beaucoup ces arbres ils ne sont pas très grands mais ils sont très gros par contre ça c'est compliqué bon c'est un peu compliqué cet arbre c'est un figuier vous connaissez les figues les figues qu'on mange et bien des figuiers il y en a des centaines d'espèces et ça c'est un figuier qui vient de l'Amazonie au Brésil ce figuier là il est tout à fait étonnant parce que si vous mettez sa graine au sol ça ne marche pas elle ne germe pas ou elle ne va pas pouvoir vivre en fait sa graine elle germe en haut des autres arbres amenés par les oiseaux dans les crottes des oiseaux il y a des graines de figues parce que l'oiseau il a mangé des figues et là ça germe et arrivé au sol il a cette forme tout à fait étrange là c'est compliqué c'est le travail du botaniste on est dans une forêt équatoriale et on se dit qu'est-ce que c'est que cet arbre ? comment s'appelle-t-il ? est-ce qu'il est connu de beau ? parce qu'il y a beaucoup d'armes qui ne sont pas connues bon mais enfin alors qu'est-ce que c'est que ces espèces de cordes qui descendent ou qui montent on ne sait pas non c'est pas des lianes pas des cordes non plus des cordes non rien à faire non c'est des racines c'est des racines de la plante à feuilles noires qui est au-dessus alors évidemment on ne sait pas où sont les feuilles de cet arbre on ne peut pas les voir il y a des feuilles mortes par terre mais vous ne savez pas de quel arbre elles sont tombées donc c'est très difficile très difficile d'identifier un arbre comme ça la technique je vous en dis un mot parce que je trouve ça assez drôle vous prenez un canif vous faites une petite blessure toute petite et vous essayez d'écouter il y a des arbres qui font du bruit comme un soda qu'on débouche vous voyez d'un bruit de bulles et puis il y a des arbres il ne faut pas de bruit vous regardez ce qui va couler de cette petite blessure il y a des choses qui coulent qui sont blanches il y en a aussi qui ne coulent pas du tout il y en a qui sont bleues il y en a qui sont rouges et un truc très intéressant c'est de sentir la petite blessure et là généralement ça nous permet de trouver à peu près ce qu'est l'arbre les odeurs sont très curieuses les odeurs c'est compliqué parce que on ne sait pas trop comment les comparer par exemple là où a été prise cette photo en Guyane il y a un arbre qui sent la voiture neuve c'est idiot on ne peut pas mais en même temps c'est très précis quand je dis la voiture neuve je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui comprennent ce que ça veut dire alors c'est compliqué de mettre un nom sur des arbres comme ça dont on ne voit pas le haut on ne sait même pas quelles sont les feuilles mais enfin c'est un peu le travail que nous on fait dans les forêts tropicales ah ça ce n'est pas une forêt tropicale c'est aux Etats-Unis sur la côte ouest des Etats-Unis là c'est un séquoia il y en a un tout à l'heure qui a parlé du séquoia le voilà le voilà alors j'étais avec un un ami américain qui est forestier qui a l'habitude de grimper au séquoia je lui ai dit comment il s'appelle cet arbre comment il s'appelle cet arbre parce que je savais que les plus gros arbres là-bas les américains leur ont donné des noms alors il m'a dit the Parthénon le Parthénon j'étais très épaté par cette cette culture européenne tout d'un coup et et bien je me suis aperçu je lui ai demandé l'âge aussi il m'a dit 3000 ans et bien cet arbre vous voyez il est plus ancien que le Parthénon d'Athènes enfin je ne sais pas si ça vous dit quelque chose il était déjà très grand quand on a édifié le Parthénon sur la colline d'Athènes ah là je suis avec mon épouse au pied d'un arbre gigantesque qui n'est pas un séquoia mais qui est un séquoia d'indron enfin c'est plus gros et c'est considéré comme l'arbre le plus gros du monde je ne suis pas sûr que ce soit vrai mais c'est ce que disent les collègues américains on n'est pas en montagne mais on est sur des petites collines d'un millier de mètres et c'est l'hiver vous voyez qu'il y a de la neige derrière nous vous voyez qu'il y a une zone brûlée ces arbres sont très très grands ils dépassent 100 mètres de haut et ils sont pointus en haut ça fait comme un paratonnerre donc la foudre tombe très souvent sur ces séquoias et ça brûle l'écorce depuis le haut jusqu'en bas ça ne le tue pas ça ne le gêne pas presque chaque année ils reçoivent la foudre comme ça regardez à quoi ressemble une forêt dont les arbres ont plus de 100 mètres de haut c'est très impressionnant on n'a pas ça en Europe ils ont la chance d'en avoir aux Etats-Unis et tout ça c'est des séquoias ça c'est les forêts dans lesquelles je travaille d'habitude c'est une forêt tropicale ou équatoriale là c'est la Guyane française c'est très 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 compliqué il n'y a pas un être humain dont le cerveau est assez gros pour connaître tout ce qu'il y a là-dedans la connaissance que nous avons de ces forêts c'est forcément une connaissance par groupe il y a celui qui s'occupe des insectes celui qui s'occupe des plantes celui qui s'occupe des papillons des chauves-souris des oiseaux etc c'est très 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 compliqué c'est ce qu'il y a de plus compliqué au monde à vrai dire c'est aussi très très humide il pleut pratiquement chaque jour toute l'année il arrive qu'il y a un jour sans pluie mais ça ne dure pas et comme c'est très humide vous avez des jardins suspendus j'espère que vous voyez en haut à gauche autour des branches des amas de terreau ce n'est pas de la terre c'est des plantes décomposées qui ont fait un terreau et ça fait des jardins suspendus avec des milliers d'espèces de plantes notamment des orchidées des fougères des bégoniens etc là le jour est en train de se lever dès qu'il est levé à 7h30 du matin la brume s'en va et on a le soleil un palétulier je ne sais plus avec qui je parlais de ça tout à l'heure des petits arbres très marrants qui poussent en mer et qui ont des racines comme ça des échasses et je voulais terminer avec cette photo là c'est un palétulier mais celui là tenez vous bien il se déplace il se déplace parce que sur la droite là c'est la partie vieille donc ça meurt et sur la gauche c'est la partie jeune donc ça pousse et donc il se déplace puisqu'il meurt d'un côté il pousse de l'autre alors si on prend une photo aérienne et qu'on prend la même photo un an après on s'aperçoit qu'il a fait 5 mètres 5 mètres de déplacement voilà il faut savoir qu'il y a quelques arbres qui sont capables de j'allais dire de marcher non on ne peut pas dire qu'ils marchent on ne peut pas dire qu'ils marchent après ils se déplacent ça c'est sûr c'est en pleine mer il y a un bateau là-haut bon est-ce qu'il y a des questions ? je ne sais pas on a encore le temps de on a parfaitement le temps pour des questions je suis sûr que il y a des questions ça serait super j'aimerais beaucoup on s'est fixé d'en prendre au moins 7 on démarre avec toi aussi comment ça fait pour pousser dans l'eau ? et pourquoi ils ne poussaient pas ? les arbres il leur faut beaucoup d'eau tout le monde sait ça c'est de l'eau salée mais comme tout le monde le voit je vais plutôt remettre celle d'avant comme tout le monde le voit leurs racines ne sont pas entièrement dans la terre et les racines respirent alors de l'eau salée à condition de pouvoir respirer du bon air ça lui convient très bien il n'y a pas beaucoup d'arbres qui pourraient faire ça mais les palétuviers vous devriez retenir ce mot là palétuvier c'est super important j'aurais aimé qu'ils sortent dans notre liste d'arbres mais ils n'aient pas sorti c'est un arbre très important parce que ça protège les côtes contre les tsunamis les tempêtes c'est quoi ton idée ? pourquoi les racines poussent comme ça ? mais parce que si elles étaient dans l'eau l'arbre va mourir il a besoin de respirer et dans un arbre les racines respirent énormément donc il faut qu'elles soient à l'air libre parce qu'elles ont besoin d'eau aussi les racines c'est aussi fait pour donner l'eau à l'arbre donc il faut bien qu'elles atteignent l'eau à un moment quelle autre question ? comment ça fait pour pousser ? répète j'ai pas compris comment ça fait pour pousser ? mais tous les arbres c'est pareil tout en haut des branches il y a un petit paquet de cellules qu'on appelle embryonnaires elles se multiplient très vite et elles allongent la branche et sur la branche il y a des feuilles mais ça c'est pas particulier ou pas l'étuvier n'importe quel arbre pousse comme ça est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais pour t'intéresser sur les forêts ? comment je fais pour m'intéresser aux forêts ? écoute c'est de très loin ce qui m'intéresse le plus on va dire un mot sur les forêts ça c'est une toute petite forêt 5 mètres de haut on en trouve beaucoup autour de Paris on peut aussi trouver des forêts plus hautes qui ont qui ont 25 mètres elles sont plus anciennes les arbres sont plus gros à vrai dire la majorité des forêts que nous avons en France elles sont comme ça et puis alors il y a aussi des forêts beaucoup plus hautes 50 mètres on appelle ça une forêt primaire une forêt primaire vous devriez essayer de vous souvenir de ça c'est les forêts les plus anciennes que l'on connaisse et c'est celles où il y a le plus d'espèces de plantes et d'espèces d'animaux on n'en a plus en Europe et mon objectif c'est d'en faire repousser une en Europe de l'Ouest alors là les arbres sont très gros et très hauts dans une forêt il n'y a pas que des grands arbres il y a aussi des petits arbres qui vont assurer l'avenir de la forêt voilà ce qui m'intéresse actuellement c'est les forêts primaires d'ailleurs il y a quelques jours j'étais en Pologne parce qu'en Pologne ils ont la chance d'avoir encore une forêt primaire et c'est vraiment un spectacle superbe le maximum d'espèces de plantes et le maximum d'espèces d'animaux si vous avez la chance de pouvoir vous rendre en Pologne dans cette forêt primaire vous allez voir des animaux étonnants des loups bien sûr des lynx des ours des bisons le bison d'Europe ça c'est quelque chose de magnifique c'est pas dangereux du tout mais c'est assez impressionnant quelle est ton idée comment t'as monté dans les arbres avant tu avais parlé de un petit un petit con de blesse la petite blessure avant tu avais dit ça ah pour faire une petite blessure à l'arbre oui pour essayer de trouver son nom ben voilà et alors c'est quoi la question ben il va s'en remettre en quelques jours je croyais je croyais que tu parlais d'une blessure à nous je ne savais pas si tu parlais d'une blessure à nous ou d'une blessure à l'arbre je ne vais pas me faire une blessure à moi pour identifier un arbre ça oui il s'en fout non non je fais une petite blessure à l'arbre c'est un arbre énorme et lui retirer quelques millimètres ça ne va pas le gêner beaucoup et ça me permet surtout par l'odeur de savoir ce qu'est cette arbre de connaître son nom mais pourquoi tu creusais tu n'avais pas besoin de creuser mais si si je veux voir ce qu'il y a dedans je suis bien n'est-ce pas parce que sinon il y a une écorce ça ne sent rien et je ne vois rien de particulier sur l'écorce par contre une toute petite blessure mais rassure-toi c'est tout petit ça nous permet comme ça on va prendre une autre question un tout petit canif et ça nous permet d'identifier l'arbre on va prendre une question ici comment tu as monté dans les arbres ? j'ai passé ma vie à monter dans les arbres et bien il y a deux solutions si j'ai le courage je monte au long d'une corde mais vous savez ça devient très facile tous les enfants ici pourraient monter de cette façon là d'ailleurs quand nous sommes dans un pays tropical il y a une journée porte ouverte pour les écoles et je vois les gamins ils montent sans problème un jour où je suis fatigué je demande à mon ami le pilote et il sort son dirigeable et il m'amène par dessus ça c'est très très chic et pas fatigant du tout ça va être une question par ici est-ce que le wombat c'est quoi la question ? est-ce que le wombat c'est un animal qui est en... elle demande si le wombat est un animal qu'on trouve en Pologne là où vous nous avez parlé de la forêt primaire le quoi ? lequel ? le wombat ah non le wombat rien à voir un petit animal que j'aime beaucoup il est grand comme ça il a des grands moustaches et il vit en Tasmanie c'est-à-dire entre l'Australie et le continent antarctique ça n'a rien à voir avec la Pologne j'aimerais bien qu'il y ait des wombat en Pologne mais il n'y en a réellement pas comment t'as fait pour monter dans les arbres avec le fil ? mais c'est très simple tout le monde peut grimper vous mettez un harnais bien serré et puis vous faites passer la corde dans un passage qui est sur le devant de la poitrine et quand vous montez ça monte et ça ne peut pas redescendre et puis en bas vous avez des pédales comme un vélo et c'est comme si vous faisiez du vélo et à chaque fois que vous poussez ça monte un peu voilà alors il ne faut pas être pressé mais on n'est pas pressé on peut mettre une demi-heure pour monter ça ne gêne personne c'est très facile c'est devenu très facile de monter aux arbres et j'ai appris il y a quelques temps qu'on avait coupé les arbres dans les cours d'école de peur que les enfants ne grimpent dans les arbres et se fassent mal évidemment il faut éviter qu'il y ait des blessés parce qu'on tombe d'un arbre mais la solution c'est d'apprendre à monter je trouve que les écoles devraient avoir non pas un arbre dans leurs cours mais une douzaine d'arbres et en plus il faudrait un moniteur qui apprenne aux enfants à monter sans que ça soit dangereux parce que les amis je vous le dis comme je le pense apprendre à grimper aux arbres ça vous fera du bien toute votre vie on a une question par ici là tout en haut est-ce que les arbres est-ce qu'ils bougent avec avec les vagues ou ils bougent tout seuls tout seuls comme ça sans les vagues est-ce que les arbres se déplacent tout seuls vous avez dit à vous non 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 en principe un arbre ça ne se déplace pas il y a juste bon il y a quelques exceptions il y a quelques arbres qui sont capables de se déplacer l'exemple le plus connu c'est le c'est le palétuvier voilà c'est celui-là elle se demandait pardon si ça se déplaçait avec les vagues ou tout seul est-ce que les vagues avaient un rôle à jouer dans le déplacement de ces vagues non non absolument pas non non c'est un arbre qui est à l'horizontale comme ça il meurt d'un côté il pousse de l'autre donc forcément il se déplace t'as commencé à quel âge à explorer la forêt ? à quel âge vous avez commencé à explorer la forêt ? oh j'avais votre âge tout à fait c'était pendant la guerre la France était occupée mais on avait des forêts et on pouvait se promener là-dedans donc j'ai démarré très tôt à m'intéresser aux arbres et aux forêts et j'ai jamais été déçu vous devriez le faire c'est une chose qui vous plaira certainement beaucoup oui vas-y il faudrait un micro pourquoi dans les racines il y a des petits trucs blancs ? c'est du sel simplement on est dans l'eau de mer et quand la mer descend parce qu'il y a la marée l'eau de mer sèche et il reste du sel et le sel c'est blanc voilà rien de très étonnant ces racines sont intéressantes parce que il y a beaucoup de poissons qui vivent entre les racines et beaucoup d'huîtres qui se collent sur les racines tout le monde est intéressé par les racines du palais cuvier je voulais dire pourquoi les racines sont noires à côté des arbres à côté des arbres verts pourquoi les racines ? ils sont noirs alors les unes me demandent pourquoi c'est blanc et l'autre me demande pourquoi c'est noir ça va avoir un peu de mal non celles qui sont noires elles sont simplement à l'ombre rien de très spécial en fait en fait comment les arbres ils ne sont pas gênés par les pierres eux ici derrière toi ils ne sont pas gênés par les pierres gênés par la mer ils ne sont pas gênés par les pierres parce qu'ils sont dans la mer ah oui alors je peux expliquer comme je l'ai expliqué cet arbre il se déplace 5 mètres par an en effet et bien quand il s'arrête c'est qu'il n'a plus pied ses racines on les voit là non c'est pas ce c'est pas cette photo là où les palétuces sa vie il donne les racines là et quand ces racines ne peuvent plus atteindre le fond et bien l'arbre s'arrête voilà il faut qu'il ait pied où les palétuces sa vie dans quel pays les palétuviers oui afrique amérique asie c'est à dire et australie et mélanésie tous les continents mais à condition que ça soit entre les tropiques voilà c'est un arbre tropical ça m'intéresse tiens on va reprendre la liste des arbres est-ce qu'il y a des arbres tropicales là-dessus est-ce qu'il y a un arbre tropical le quoi le cocotier oui oui le cocotier c'est une bonne est-ce qu'il y en a d'autres le bananier mais non le chêne il pousse ici un arbre qui pousse en France il n'est pas tropical il y en a encore un sur cette liste non l'olivier moi j'habite dans le midi et je suis entouré d'olivier le baobab voilà est-ce qu'il y en a d'autres non il n'y en a pas d'autres j'ai l'impression qu'il y a encore des questions c'est quoi l'arbre de bouleau bouleau elle se demande c'est quoi l'arbre le bouleau ah le bouleau mais il y en a il y en a près d'ici il y en a en forêt de Fontainebleau c'est un petit arbre très facile à reconnaître il n'est pas grand il gênerait à peu près sous ce plafond mais surtout il a un tronc parfaitement blanc totalement blanc alors si vous voyez un arbre avec le tronc blanc c'est un bouleau pas de problème un arbre purieux qui vit très peu dedans sur l'arbre dans la mer c'est quoi qui pousse dans l'arbre sur l'arbre avec le sel sur ses rails c'est quoi qui pousse on va regarder mais je crois qu'il y a parce qu'il y a des trucs jaunes en fait ah celui-là c'est quoi qui pousse où c'est quoi qui pousse sur les arbres enfin sur l'arbre parce qu'il y a des feuilles mais c'est jaune les feuilles maintenant c'est des feuilles enfin en principe les arbres ont des feuilles pas tous il y en a qui n'ont pas de feuilles mais là c'est clair que c'est des feuilles là aussi on les voit bien les feuilles il y a des fleurs également mais elles ne sont pas très visibles dans le palais tuyé alors ça va être un peu frustrant mais on va prendre deux dernières questions une là-bas une ici vous pouvez tous revesser les mains les enfants merci allez-y comment vous avez filmé de hauteur ? filmé ? je n'ai pas compris la question vous pouvez m'aider ? comment vous avez pris en photo en hauteur ? cette photo-là ? celle des arbres ah oui ah oui je crois que je vois celle-là juste avant celle-là ? plutôt celle au-dessus de la canopée celle qui l'a fait les enfants ensemble à des brocolis celle-ci ça ? c'est pas compliqué il y avait une petite montagne qui dépassait la forêt et je suis monté dessus et j'ai pris cette photo une petite montagne ça va ? elle avait 100 mètres de haut alors que la forêt à 50 mètres donc je pouvais dominer la forêt et là on la voit bien alors une dernière question par ici comment les arbres les arbres ils font de l'oxygène de l'oxygène comment les arbres fabriquent de l'oxygène ? oh là c'est compliqué alors il y a tout de même un mot très important ça s'appelle chlorophylle vous avez sûrement remarqué que les feuilles d'arbres c'est vert presque tous les arbres ont des feuilles vertes ces feuilles sont vertes parce qu'elles contiennent une substance verte qu'on appelle la chlorophylle et alors avec la chlorophylle vous prenez de l'eau qui vient du sol vous prenez de l'énergie qui vient du soleil et vous prenez du gaz carbonique qui est dans l'air et c'est comme ça que l'arbre pousse voilà c'est comme ça qu'il grandit c'est comme ça qu'il fabrique des fruits ou du bois et c'est comme ça que ces armes nous sont utiles à nous attention je voudrais terminer juste par un petit mot les armes n'arrêtent pas de nous rendre service le bois l'oxygène les médicaments les fruits les graines etc ils n'arrêtent pas de nous rendre service et nous autres êtres humains nous sommes collectivement très méchants vis-à-vis des armes nous n'arrêtons pas de les domestiquer de les tailler de les abattre de les brûler etc dans le monde entier on voit les arbres qui disparaissent pourquoi est-ce que l'être humain fait disparaître ses meilleurs alliés ses meilleurs amis attention c'est une question très importante et pour les gens de votre âge mais les petits amis vous allez voir qu'on va avoir de plus en plus besoin des arbres voilà j'ai terminé merci beaucoup pour toutes ces informations il y a beaucoup d'enfants qui avaient préparé les petites questions à l'école on leur a donné l'autorisation de vous donner les petits papiers vous êtes d'accord ? très bien merci beaucoup mais il faudrait une adresse on va vous donner l'adresse des différents maîtres et maîtresses pour que vous puissiez répondre aux questions merci beaucoup les enfants pour votre attention et toutes vos questions je vous souhaite à tous une très bonne après-midi et à bientôt merci applaudissements applaudissements Merci.